... Jean-Marie Kowalski, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Navigation et géographie dans l'Antiquité gréco-romaine, parue aux éditions Picard en février dernier. Dans ce livre, vous vous appuyez sur des textes de la littérature grecque de l'Antiquité et vous vous concentrez sur les descriptions textuelles des espaces maritimes et des itinéraires de navigation afin d'appréhender les représentations spatiales des grecs de l'Antiquité et leurs spécificités. Alors tout d'abord, quelle a été la genèse de ce livre ? Cette genèse, elle est au moins double. On est ici à la rencontre d'abord d'une passion personnelle, celle de la mer, de la navigation. Je crois que sans cette passion personnelle initiale, il n'y aurait rien eu. Et puis, c'est la rencontre également avec mon amour des textes anciens, des études grecques. Et c'est cela qui m'a conduit à effectuer ce travail de recherche sur la façon dont les anciens grecs, mais également romains, pouvaient se représenter la mer et comment ils se représentaient la terre également vue de la mer. Alors, vous vous appuyez sur de nombreux textes différents, ce qui représente un travail considérable. Comment avez-vous procédé ? Alors, comment ai-je procédé ? D'abord, tout simplement, en essayant de relever un défi qui était assez curieux, qui était celui de trouver les sources de ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que les anciens, lorsqu'ils naviguaient, naviguaient sans carte. Les marins ont très peu, voire pas écrit. Et finalement, on va regarder les autres textes comme une forme de palimpseste, derrière lequel on va essayer de reconstituer ce qui est le récit initial des marins, ou les représentations communes, peut-être, qu'ils avaient de la mer, et que l'on trouve dans des tas d'autres textes, qu'ils soient des textes mythologiques, géographiques, historiques, ou, on dit parfois, périplographiques, derrière des récits de périples. Donc, c'est au travers de toute cette littérature extrêmement hétérogène que l'on trouve la trace d'un savoir partagé, un savoir partagé par tout un ensemble culturel, sur ces représentations de la mer, qui est véritablement au cœur du monde ancien. Alors, dans l'Antiquité, la transmission du savoir par oral était très courante. Est-ce que vous pensez que de nombreuses connaissances maritimes et géographiques ont pu être égarées du fait de cette oralité ? Très probablement. Mais là-dessus, je crois qu'il faut en revenir à Platon, dans le Phèdre, quand il s'interroge sur l'écriture et sur le statut de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas un remède pour la mémoire, c'est un remède pour se souvenir. C'est-à-dire que l'écriture, lorsque l'on fossilise un savoir dans un texte, c'est que ce savoir n'est plus vivant. Et finalement, l'oralité grecque dans la transmission des savoirs nautiques est peut-être justement la trace de la vivacité de ces savoirs. Et l'écriture n'est là que pour sédimenter ce savoir. Alors effectivement, au fil du temps, on a certainement perdu beaucoup, surtout dans ce milieu maritime où, et cela se vérifie sans doute encore aujourd'hui, le savoir se transmet avant tout par oral. Votre recherche s'appuie sur des textes et non des cartes géographiques. Quelle difficulté cette absence de cartes a-t-elle représentée ? La difficulté de départ est assez considérable, puisque les marées de l'Antiquité n'utilisaient pas de cartes pour naviguer. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, les représentations du monde iconographique n'existaient pas. Mais en tout cas, ils n'utilisaient pas de cartes pour naviguer. Donc là, on est face à un problème qui est assez essentiel. On est obligé de travailler avec des descriptions qui sont purement verbales des espaces maritimes. Mais justement, en travaillant sur des représentations verbales, des descriptions textuelles, on trouve de cette manière beaucoup plus aisément quels sont précisément les éléments qui font de la navigation, les éléments que l'on repère lorsque l'on navigue, les éléments qui sont saillants dans un paysage. On touche ici à une forme d'anthropologie des représentations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme, lorsqu'il navigue sans instrument, va regarder dans l'environnement qu'il est en train de découvrir ou dans lequel il essaie de se repérer pour tracer sa route ? Donc, cela peut apparaître finalement un obstacle au départ, le fait de ne pas avoir de carte. Mais c'est en définitive une richesse, puisque sans la médiation de la carte, on en revient à une forme de relation directe de l'homme avec son environnement lorsqu'il évolue sur mer. Deux auteurs principaux jalonnent votre propos. Homer, d'une part, et Strabon, d'autre part. Deux auteurs qui diffèrent tant par leur genre de prédilection que par leur époque. Quelles relations ou points d'accord avez-vous pu établir entre ces auteurs ? C'est vrai qu'au premier abord, rien ne rejoint Homer et Strabon. De la poésie épique à la géographie dans un monde romain, il ne semble pas y avoir tellement de points communs. Et pourtant, on observe chez Strabon une fascination pour Homer, de même que tous les autres auteurs de l'Antiquité sont fascinés par Homer. Alors, s'agit-il d'un simple hommage respectueux à un lointain ancêtre ou d'un hommage respectueux qu'on porterait à une référence littéraire commune, comme si Homer faisait partie d'un panthéon littéraire ? Je crois que ça va bien au-delà. Et la référence permanente à Homer tient sans doute au fait que Homer est porteur d'une forme de vérité, pour les anciens, une forme de vérité sur la représentation de la mer, sur la représentation du monde. Alors, cette vérité n'est sans doute pas à rechercher dans l'identification des lieux auxquels fait référence Homer, parce que là, on est dans une œuvre de fiction. Certes, cette œuvre de fiction est née dans un environnement donné, mais je crois qu'il serait vain d'essayer de rechercher en permanence l'identification de ces lieux. En revanche, c'est dans la façon d'appréhender le monde, dans la façon de se le représenter, que très profondément, les anciens pouvaient se retrouver dans la lecture de Homer. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, des auteurs apparemment sérieux, comme Strabon, et on ne peut pas accuser Strabon de ne pas être quelqu'un de sérieux, et il y en a bien d'autres également, qui font référence à Homer. Et bien, tous ces gens extrêmement sérieux, ils font référence parce qu'ils s'y retrouvent, et ils retrouvent en mer des représentations partagées, comme une vision du monde, à laquelle ils peuvent se rattacher. Et je crois que c'est sans doute dans cette vérité profonde de Homer qu'il faut trouver la raison de la référence homérique, et finalement le rapprochement très fort derrière la différence formelle entre Homer et Strabon.